... Je vais poser la question des emplois avec l'atelier citoyen. Donc, à Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, il y a des emplois agricoles. C'est vous, Notre-Dame-des-Landes ? Emplois agricoles, ils existent. À Nantes-Atlantique, il y a des emplois industriels, plus des emplois liés à l'aéroport, plus la zone d'activité. Et tout ça fait, en gros, 8000 emplois. Alors, si on fait Notre-Dame-des-Landes, on transfère 2000 emplois de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. C'est des emplois aéroports. Mais là-bas, attention, il y avait des emplois agricoles. Eh bien, il n'y en a plus. Sur le Sud-Loire, il y a Airbus, qui représente 2000 emplois. Plus de 2000 emplois. Il faut qu'Airbus garde sa piste. On ne sait pas qui va la payer. Airbus n'a pas dit qu'il la paierait. L'État, non. Vinci, non. Les activités du Devine aéroportuaire, elles vont vivre leur vie selon la création d'emplois et plutôt la destruction d'emplois. Donc, en réalité, quand vous regardez, il y a des emplois qui peuvent être fragilisés ici. Il y en a qui ont été perdus à Notre-Dame-des-Landes et on a transféré des emplois. D'accord ? On vous dit, à Notre-Dame-des-Landes, on amène un aéroport. Donc, il va y avoir plein, plein d'emplois. Et à Nantes-Atlantique, on va faire partir l'aéroport. Alors, ça va faire de la place pour qu'il y ait de nouvelles entreprises qui apportent de l'emploi. Vous savez, dans ce moment, ça ferait beaucoup l'emploi. Et donc, à la fin, abracadabra, cadabra, hop ! À la fin, j'ai plein d'emplois nouveaux. Hop ! Des petits gâteaux de chocolat. On s'appelle la multiplication des pains. En fait, l'histoire de l'emploi, c'est effectivement une manière de faire croire qu'il va y avoir de la création. Alors, vous allez me dire, et les emplois de chantier ? Les emplois de chantier, les 3 000 emplois dont on vous parle, c'est des emplois pour le chantier. Si on garde Nantes-Atlantique, vous êtes d'accord ? On va garder Nantes-Atlantique. Vous allez garder les petits emplois agricoles. Vous allez garder les petits emplois agricoles. Et puis ici, à Nantes-Atlantique, on va faire un chantier puisqu'on va rénover, optimiser, agrandir l'aérogare. Et donc, on est à peu près sûr d'avoir les emplois pour le BTP et la construction qu'on nous avait promis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...